Je crois que cette journée c'est quelque chose qui va permettre de poser la question de la place de l'homosexualité en France et plus encore savoir quelle transformation politique il faut envisager pour que les homosexuels aient le même droit que les hétérosexuels pour que leur vie ne soit pas marquée par leur choix sexuel. On sait que 63% des français se déclarent favorables au mariage pour tous, c'est une donnée intéressante, et que 51% sont en faveur de l'adoption pour les couples homosexuels. Je crois que ça c'est un certain nombre de choses qu'il faut rappeler. J'ajouterais que notre nouveau président de la République a inscrit le mariage homosexuel dans ses propositions de campagne et que dernièrement le président des Etats-Unis s'est déclaré favorable à titre personnel au mariage homosexuel. Et pourtant, il y a toujours des relents d'homophobie dans l'air, des bordées d'injures qui déclinent à l'infini les mots que l'on prenait. Pédé, gouine, travlant, on pourrait bien sûr en citer d'autres. Il y a toujours du harcèlement, il y a toujours aussi des agressions physiques. Et ceci aussi bien dans les familles, aussi bien en milieu scolaire que dans le monde du travail. Le 16e rapport de l'association SOS Homophobie, 150 pages, qui ont été rendus publics je crois avant-hier, analyse de très nombreux témoignages de victimes et à ce titre, c'est un document extrêmement précieux. Il confirme un niveau important d'agression verbale ou physique envers les gays, les lesbiennes, les trans, les bi. Et ce que les témoignages de victimes permettent d'établir, c'est une hausse des malveillances homophobes au travail. Et je crois que ça c'est un point important et qui doit inciter de notre part une grande vigilance. Des dérives langagières sur Internet, des actes hostiles en milieu scolaire. Je crois que ça c'est aussi un point particulièrement important et il y a dans ce rapport des témoignages qui sont de ce point de vue-là particulièrement poignants. Des harcèlements familiaux aussi, des harcèlements de voisinage et bien sûr des agressions physiques. Je crois que du coup le séminaire d'aujourd'hui est tout à fait d'actualité. Et ce qu'il propose, c'est finalement au départ une cartographie, on pourrait dire, de l'homophobie sous toutes ses formes. Puisqu'il y a quelques géographes qui sont à l'initiative aussi de cette journée, particulièrement au milieu urbain. Cette cartographie de l'homophobie est bien sûr adossée au concept de genre, à ces marquages, qui partagent le masculin et le féminin, qui imposent aussi une naturalité supposée des rapports sexuels entre les femmes et les hommes. Et on sait bien que si le couple hétérosexuel est la seule norme, enfin si on dit que le couple hétérosexuel est la seule norme des rapports amoureux et des manières de vivre, alors on laisse la place à la discrimination des relations homosexuelles. Si le C2D s'est associé à cette initiative qui coïncide donc avec la journée mondiale de lutte contre les discriminations homophobes, c'est parce que ces activités, un certain nombre de ces activités croisent les réflexions de cette journée. On pourrait dire d'ailleurs de la journée députée hier avec la conférence d'Éric Massé, qui je crois a eu un grand succès. En effet, le C2D a lancé un groupe de travail sur les questions de discrimination. Et vous en avez là d'ailleurs une indication avec le manifeste que le groupe a rédigé. Ce groupe a donc rédigé ce manifeste pour en finir avec les discriminations, qui sera présenté lors d'une séance plénière du C2D, le vendredi 15 juin, avec en présence de Rocaia Diallo et d'Éric Fassin. Et vous êtes bien sûr totalement conviés à cette plénière publique du C2D. Le C2D va également initier un autre groupe de travail à partir de septembre, sur le thème genre et vide. Et je crois que penser la place du genre dans l'espace urbain, c'est bien aussi ce à quoi incite la journée d'aujourd'hui. Nous avons vraiment prêté une grande attention aux questions de genre, aussi dans la composition du C2D. Et je suis toujours extrêmement fière de dire que nous avons un C2D paritaire, mais que nous avons aussi la présence d'associations qui sont représentantes d'un certain nombre de mouvements. Il y avait Ciné-Marge lors du premier C2D. Catherine Thierlin a longtemps représenté la maison des femmes. Aujourd'hui, la LGBT également. Et puis bien sûr, des personnes sensibles à ces sujets, en particulier Yves Rébeau. Et j'ajouterai aussi que nous avons consacré, il n'y a pas très longtemps au mois de février, à un midi idée au féminisme. Donc, ce sont des questions essentielles pour notre société, ce sont des questions essentielles pour le C2D. J'invoquerai également à ce titre l'attention de la communauté urbaine sur ces questions-là. Et je rappellerai qu'une première conférence avait été organisée dans le cadre de la journée de lutte contre l'homophobie, et une campagne d'affichage avait suivi. J'ajouterai aussi que le président de la CUBE avait initié, avec l'agence d'urbanisme, un premier travail sur Jean-Méline. Et d'une certaine manière, l'autosaisie de C2D va aussi prolonger ce travail. Et que les services de la CUBE se sont emparés de la question de la parité au travail et de l'égalité salariale. Et ça me fait particulièrement plaisir, plutôt sous l'angle du féminisme. Donc, il faut enfin évoquer le Conseil Général, et j'espère pouvoir être là à 13h30 au Conseil Général, qui accueille ce travail sur l'homophobie cet après-midi. Et je crois que cette association du Conseil Général, c'est quelque chose de symboliquement très important, et de politiquement très important. J'aimerais aussi saluer la maison des femmes, que nous connaissons donc bien au C2D, pour l'avoir accueillie, et qui prend le relais ce soir. Et donc, je crois que ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans cette journée, c'est qu'elle combine finalement des éléments politiques et des éléments de recherche. Elle est dans une forme de synergie. Et finalement, sur ces questions-là, il faut à la fois combattre l'ignorance, et c'est pour ça que la recherche est importante, et il faut aussi pouvoir agir politiquement. Et je crois que cette journée, elle est bien à l'interface de ces deux choses-là. Alors, je suis désolée, je ne pourrais pas rester très longtemps ce matin, parce que j'ai beaucoup de choses à régler ici, dans les locaux, mais je vais rester un petit peu, et puis, de toute façon, c'est filmé. Donc, je pourrais avoir la suite après. Merci. Merci Fabienne. Donc, on va commencer avec notre première table ronde, une fois n'est pas plus plus, sur le thème des lesbiennes, et uniquement des lesbiennes. Donc, elle est avec Anne Clerval, qui est géographe, maître de conférence à Marne-la-Vallée, et Pauline Buner, qui est étudiante en master espace, société et territoire à Crétalé. Je vous laisserai vous présenter plus en détail, peut-être juste après. Et quant à moi, donc, Mélissa Corbair, je suis étudiante en master de psychologie clinique, avec une spécialisation autour de la question de genre et construction de l'actifère. Et comme ça a été mentionné, je fais aussi partie de l'association Wake Up, une asso jeune et étudiante gay, bi, lesbienne et trans de Bordeaux, qui est principalement axée sur la question du militantisme, des manifestations culturelles, comme celle-ci par exemple, de la prévention, et tout ce qui tourne autour de la convivialité. On va peut-être commencer directement dans le vif du sujet, avec comme problématique, quelle place pour les lesbiennes dans la ville ? Ok. Alors, merci. Merci pour vous avoir invité, déjà, à Yves. Je vais rectifier une chose, je ne suis pas maître de conférence, mais maîtresse de conférence. Voilà, donc, en fait, là, je vais vous présenter deux choses. Un des travaux que j'avais faits avec Nadine Catan sur le lieu lesbien à Paris, et donc Nadine Catan qui ne pouvait pas venir finalement. Donc, c'était une étude qui a été faite en 2009. Et puis, l'enquête de Pauline que j'encadre sur les pratiques de l'espace des lesbiennes à Paris, Toulouse et Brive, qui est menée donc depuis l'année dernière, par Pauline. Donc, ce qu'on va présenter là, c'est une approche de géographie sociale dans une perspective féministe-matérialiste, en essayant de saisir la place des lesbiennes dans les rapports sociaux de sexe, qui sont eux-mêmes imbriqués dans les rapports de classe et les rapports de race, même si on n'a pas pu encore aborder vraiment cette question des rapports racistes dans ces premiers travaux, qui sont un peu des travaux exploratoires. Alors, le fil conducteur de cette présentation, c'est de vouloir aller un peu au-delà du seul constat de l'invisibilité territoriale et bien souvent sociale, d'ailleurs, des lesbiennes, pour essayer de saisir quelles sont les diverses modalités, déclinaisons de cette invisibilité, comment on peut l'expliquer, et quelles sont inversement les conditions de la visibilité des lesbiennes. Alors, pour ça, on va suivre un plan classique en trois parties. Dans une première partie, on ferait une sorte de cadrage, un peu de positionnement théorique, voir comment on se place et un peu les principales questions de recherche qu'on a. Et donc, on a voulu un peu s'interroger sur homophobie, lesbophobie, qu'est-ce que c'était. Dans une deuxième partie, je ferai un résumé de cette étude sur les lieux lesbiens, les lieux commerciaux lesbiens à Paris, qui a déjà donné lieu à un article qui est publié dans Justice Spatiale. Et puis, dans une troisième partie, Bonin présentera les principaux résultats de son enquête sur les pratiques de l'espace des lesbiennes. Quel usage les lesbiennes font-elles de ces lieux, notamment lesbiennes, mais aussi d'un rapport plus général à l'espace urbain. Alors, dans un premier temps, de quoi parle-t-on quand on parle de lesbophobie ? En fait, le terme de lesbophobie est à part le plus tard que le terme homophobie. Et on peut se demander si c'est l'équivalent féminin de l'homophobie. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Dans homophobie, il y a l'idée de la phobie et du rejet des homosexuels. Mais quand on dit homosexuel, en général, on entend homosexuel masculin. C'est le rôle du masculin prétendument neutre en français qui a l'effet d'invisibiliser les femmes et les lesbiennes. Mais en fait, si on creuse un peu au sens strict, on peut dire que l'homophobie désigne la peur ou la hantise des hommes dominants, donc d'être pris pour des homosexuels, d'être pris pour des invertis, c'est-à-dire d'avoir un problème au niveau du genre, d'être trop féminin, de ne pas être assez viril, etc. Et donc que c'est bien quelque chose qui renvoie à la position des hommes et au point de vue des hommes. Du coup, ça ne peut pas du tout s'appliquer aux lesbiennes. Les hommes n'ont pas peur d'être pris pour des lesbiennes. Il n'y a pas de problème. Donc ce n'est pas équivalent de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, il y a certaines lesbiennes politiques ou radicales qui remettent en cause le terme de lesbophobie. Il n'y a pas de phobie si on prend en compte le fait que les violences faites aux homosexuels hommes et femmes et aux trans d'ailleurs sont principalement le fait des hommes et que de nombreux hommes peuvent craindre et rejeter les homosexuels hommes parce qu'ils mettent en danger leur propre virilité et donc leur domination. Ces hommes ne craignent pas stricto sensu les lesbiennes. Ils les ignorent. Ils dénient leur existence ou ils les rejettent. La lesbophobie est donc une forme particulière de sexisme ou de misogynie, donc de haine des femmes. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'homophobie. Bon, ça c'est parce que ce qu'on voudrait rappeler là, c'est que les violences et les discriminations à l'encontre des homosexuels et des trans ne sont pas une collection d'actes individuels ni même les seules manifestations d'une culture. Elles s'inscrivent dans un système de domination matérielle que certaines ont appelé le patriarcat. Alors, je voulais juste essayer de... Souvent, en fait, on traite la question des homosexuels à part ou des transsexuels, etc. Enfin, comme quelque chose de distinct de ce que les féministes ont longuement combattu et continuent de combattre. Et je voudrais juste essayer de voir comment on peut positionner ça, c'est-à-dire où sont les homosexuels dans ce système patriarcal. Oui, c'est qu'on peut le mettre. Donc, juste un petit rappel très schématique de comment on pourrait schématiser ce patriarcat. Donc, il y a l'idée qu'il y a des classes de sexe et non pas des hommes naturels ou des femmes naturelles. Évidemment, ils sont créés par leur rapport. Leur rapport, c'est d'abord une domination matérielle, une exploitation. En France, encore aujourd'hui, les femmes font 80% du travail domestique et sont 80% des temps partiels. Donc, ça se reproduit aussi dans le système de classe. Donc, travail domestique, exhortation sexuelle aussi, reproduction, tout ça, c'est la domination matérielle qui exerce encore la classe des hommes sur la classe des femmes aujourd'hui. Et cette domination matérielle est doublée d'une domination symbolique qui est l'oppression et qui passe à travers tout un arsenal de l'idéologie sexiste, système de genre, la contrainte à l'hétérosexualité, etc. C'est très élaboré et très, encore prégnant. Alors, je me suis dit que ça, ce serait ça le patriarcat. On peut le schematiser un petit peu différemment. C'est-à-dire, montrer que finalement, les hommes comme les femmes sont enfermés dans ce système de domination symbolique, même si les hommes en profitent. Mais bon, c'est un peu compliqué. Ce sont bien les hommes qui exploitent les femmes, en même temps, ils sont eux-mêmes pris d'un système de domination symbolique, du système de genre, de la contrainte à l'hétérosexualité. Ce n'est pas eux qui décident à la naissance d'être homophemmes. Donc, c'est là qu'on va peut-être pouvoir placer nos homosexuels. Il me semble que la répression des homosexuels, et je parlerai de répression des homosexuels plutôt qu'homophobie, se place ici, dans ce système de domination symbolique qui sert directement à la domination matérielle et il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que l'idéologie sexiste, elle n'est pas là juste pour faire joli. Elle est là pour servir quelque chose de très concret qui se passe tous les jours dans les foyers, dans les usines, partout. Ou dans la rue, d'ailleurs. Donc ça, cette répression des homosexuels, et je vous voyais, c'est une flèche qui est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elle alimente, elle est évidemment la conséquence de cette idéologie sexiste et de la contrainte à l'hétérosexualité, mais elle l'alimente. Plus on réprime les homosexuels, plus on rappelle que bien sûr la norme naturelle c'est l'hétérosexualité, que les homosexuels ne sont pas normaux et que donc c'est normal qu'on ne les traite pas normalement. Donc voilà, en fait, cette répression qui est quelque chose de concret renforce aussi cette norme, mais cette norme, elle est liée directement à l'exploitation des femmes. C'est aussi une façon de dire que la question de l'homophobie, de la répression des homosexuels est directement liée à la question de la condition des femmes et donc, pour moi, elle ne peut pas être abordée différemment d'une manière féministe et qu'il y a un lien direct entre les deux. D'où le problème à l'ensemble de la question du mariage. Mais ça, on pourra en reparler plus tard. Voilà, alors maintenant, ayant dit ça, on peut penser, enfin c'est une hypothèse et qui serait à creuser, que la répression des homosexuels n'est pas la même, ne prend pas les mêmes formes pour les hommes que pour les femmes. Ce qu'on observe souvent dans de nombreux pays ou dans l'histoire, c'est qu'il y a une interdiction légale souvent de la sexualité, notamment de la sodomie, donc des rapports sexuels entre hommes, il y a rarement une interdiction légale de rapports entre femmes, puisque par définition, il ne peut pas y en avoir, donc on ne voit pas pourquoi on en servirait. Donc, interdiction légale, une pathologisation, ça, elle existe dans les deux cas et en général, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on pathologise moins la sexualité homosexuelle que celui ou celle des homosexuels qui joue un rôle de genre confus ou qui ne correspond pas exactement. D'ailleurs, c'est en général quand il y a des répressions anciennes dans d'autres pays dans un couple, c'est toujours la personne qui est plus ou moins avertie, qui est la montrée comme celle qui a détourné l'autre. Donc, une pathologisation qui existe dans les deux cas, une inégalité des droits dans les deux cas, mais par exemple, la manifestation de la violence physique, dans les rapports notamment des SOS homophobie, on se rend compte que la violence physique est beaucoup plus souvent contre les hommes que contre les femmes. En tout cas, il faudrait nuancer, c'est-à-dire que cette violence physique s'exerce beaucoup plus à l'intérieur de la famille et par les proches sur les femmes, comme c'est le cas d'ailleurs en général pour les femmes. C'est-à-dire que 70% des viols, de toutes femmes confondues, sont le fait de personnes connues de la victime, donc de proches. Donc, bon, ça c'est à creuser, mais une idée qui ne s'est peut-être pas exactement de la même manière que ça se passe. Alors, d'une certaine manière, les femmes lesbiennes sont soumises, comme les femmes en général, à une infériorisation et, alors là, ça peut exister aussi pour les hommes, on peut dire que la répression des homosexuels, elle est externe ou elle est intérieure, parce qu'on parle de la lesbophobie intériorisée ou l'homophobie intériorisée, il y a aussi toute une répression qu'on s'inflige à soi-même et on fait très bien le travail tout seul. Parfois. Notamment dans l'invisibilité, en s'assurant d'être invisible, par exemple, mais pas seulement. Alors finalement, donc, pour terminer ce cadrage, on peut dire que la lesbophobie, c'est une déclinaison du sexisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de la misogynie, qui sont des instruments symboliques de la domination matérielle des femmes, c'est-à-dire que c'est lié à cette domination matérielle. Alors pourquoi ? Plusieurs choses. D'abord, c'est un déni de l'autonomie individuelle des femmes, en particulier vis-à-vis de leur corps, c'est toujours la question, le corps des femmes est contrôlé collectivement par le corps des hommes et de leur sexualité, c'est-à-dire qu'on dénie aux femmes le fait d'être un sujet de désir et de plaisir et que la sexualité féminine n'existe pas s'il n'y a pas de phallus dans l'histoire. Donc, déni de l'autonomie individuelle des femmes, c'est aussi une répression de l'appropriation des femmes par les femmes des signes masculins, si jamais une femme est masculine ou manifeste des activités ou fait des activités qui sont masculines, etc. Et donc ça, ça peut évidemment s'appliquer autant à des femmes lesbiennes qu'à des femmes qui ne sont pas lesbiennes mais qui s'attribuent aussi des éléments traditionnellement musculaires. Et c'est enfin une attaque contre l'autonomie collective des femmes, en particulier dans la non-mixité qui a été depuis longtemps très violemment attaquée, qu'elle soit festive ou militante par les hommes et même de gauche voire d'extrême gauche. Et c'est très intéressant de voir que là, on voit bien qu'il y a bien une classe des hommes puisque ce n'est pas qu'une question de positionnement politique. La non-mixité est quelque chose d'intolérable pour les hommes. Qu'est-ce que ces femmes font-elles entre elles ? Alors que la non-mixité des hommes est très courante dans les cercles de pouvoir sans qu'elle ait besoin d'être institutionnalisée. Voilà. Donc voilà pour les éléments de cadrage. Juste ce qu'on voulait donc mettre en avant, c'est que finalement la place des lesbiennes n'est pas tout à fait la même que celle des hommes et notamment des hommes homosexuels dans la ville n'est pas la même notamment dans les formes de répression que ça prend et finalement la place des lesbiennes dans la ville éclaire celle des femmes en général. C'est un peu l'optique qu'on a voulu utiliser. C'est-à-dire que finalement la place des lesbiennes dans l'espace public nous apprend à quelles conditions les femmes en général y sont tolérées. Ce qu'on fait subir aux lesbiennes éclaire ce qu'on fait subir à toutes les femmes. Voilà. c'était là. Deuxième partie, là c'est un exemple qui ne résumera pas et n'épuisera pas toutes ces questions. Donc à partir d'une enquête que je menais avec Nadine Catan en 2009 sur un élément assez restreint c'est les lieux commerciaux lesbiens à Paris. Donc série d'observations d'entretiens avec des animatrices de lieux et de soirées et des sources écrites aussi. L'idée c'était d'étudier la place spécifique des lieux commerciaux lesbiens quand l'analyse des territorialités homosexuelles qui commence en France se focalise en général sur les lieux masculins et on fait un amalgame. Il y a un quartier homosexuel donc évidemment il y a des lesbiennes là-dedans mais on n'en parle pas comme toujours. Alors on a fait un choix qui est discutable de se focaliser sur les lieux commerciaux qui est sans doute lié au contexte parisien parce que c'est principalement à eux que s'identifient le milieu lesbien à Paris que les lieux associatifs sont assez peu nombreux et peut-être moins forts pour les lesbiennes notamment parce qu'ils sont aussi le plus souvent mixtes par exemple le centre LGBT ou des associations sportives etc. il y a beaucoup moins d'associations spécifiquement lesbiennes. Cela dit ça met des limites aussi parce que ça reste un lieu commercial donc il faut payer et un droit d'accès même si ce n'est pas en général pas très cher. Alors qu'est-ce que c'est un lieu commercial lesbien ? C'est par exemple un bar, une boîte de nuit ce genre de choses tenues par une ou des lesbiennes en général avec un personnel uniquement féminin et fréquentées exclusivement ou majoritairement par des lesbiennes. Traditionnellement les lieux lesbiens ont émergé à partir du moment où ils ont instauré la non-mixité mais aujourd'hui ils s'ouvrent à la mixité donc ça devient plus flou de les identifier mais disons qu'ils sont identifiés aussi par les lesbiennes et par l'extérieur comme un lieu lesbien. Alors il faut juste insister sur une chose c'est que le lieu commercial là c'est valable pour les femmes comme pour les hommes un lieu commercial lesbien n'est pas juste un bar comme il peut l'être pour les hétérosexuels puisqu'il est bien plus qu'un lieu commercial il y a un lieu de rencontre mais aussi un contre-lieu un contre-espace qui permet d'exister à l'abri justement de cette répression patriarcale ambiante c'est donc aussi un espace de liberté alors avec toutes les limites qui sont liées là à l'espace commercial voilà c'est vrai que dans les lieux lesbien en tout cas les bars lesbiens qu'on a recensé à Paris les prix sont tout à fait raisonnables il reste qu'il faut quand même payer alors il faut souligner le fait que ça c'est l'étude de Stéphane Roy ici présent et Nadine Catan qui montre qu'à Paris la plupart des homosexuels encore aujourd'hui hommes et femmes ne s'autorisent à se tenir la main ou à s'embrasser que dans le marais qui est donc le territoire homosexuel par excellence est principalement masculin d'où l'importance de ces lieux puisque s'il y a une certaine concentration de ces lieux ils parviennent à créer un contre-espace dans l'espace public aussi alors on va voir ce que ça donne pour les lesbiennes c'est un peu plus restreint alors l'état des lieux en 2009 et finalement en 2012 c'est toujours à peu près la même chose il est vite fait il y a 6 bars lesbiens dont un qui n'est quasiment pas fréquenté l'autre qui venait d'ouvrir en 2009 une boîte de nuit donc c'est très faible par rapport au nombre des lieux gays qui sont autour de la centaine selon Stéphane et aussi beaucoup plus varié en termes de via des saunas des sex clubs etc alors là c'est juste des bars et une boîte c'est très restreint donc en 2012 il y a toujours le même nombre de lieux la boîte de nuit n'est réservée aux lesbiennes qu'un soir par semaine sinon elle est louée pour des événements donc ça n'existe presque plus quand même vous remarquez et le bar qui était le plus fréquenté aujourd'hui menaçait de fermeture pour un redressement fiscal donc c'est à la fois alors c'est un repli il y a eu plus de lieux et en plus ils sont à nouveau menacés donc un repli des lieux lesbiens qui est un repli numérique et on va voir qui est aussi géographique et qui est une tendance assez comparable à ce que Julie Paudemont a observé à Montréal où la territorialité lesbienne se dilue dans le milieu queer et se replie sur le quartier gay aujourd'hui alors c'est de ce constat que nous sommes par contre ce travail et on essaie de comprendre ça et de l'expliquer alors je vais vous montrer ces différentes cartes j'espère que vous voyez quelque chose donc là c'est la géographie des lieux commerciaux lesbiens donc des années 80 à 2009 avec donc les bars, discothèques et une identification des centralités homosexuelles festives qui ont varié dans le temps et dans l'espace alors l'impression générale qui domine dans ces cartes c'est la dispersion des lesbiens il n'y a jamais eu un quartier lesbien à proprement parler comme le Marais pour les gays mais c'est de toute façon un quartier plus de fréquentation que nécessairement d'habitat c'est pas tout à fait comparable aux quartiers américains qui sont une vraie centralité résidentielle on peut observer une prééminence des cabarets et des boîtes de nuit dans les années 80 il y avait un seul bar c'était le premier qui ouvrait alors il faut juste un élément du monde de la nuit c'est qu'on pouvait discuter et boire des verres en boîte de nuit jusqu'aux années 80 et 90 où l'amplification des volumes sonores a rendu la chose plus compliquée d'où aussi le réinvestissement dans les bars pour la fonction de rencontres et de discussions donc les bars lesbiens ont émergé surtout dans les années 90 ils se sont développés dans les années 90 et à l'inverse les boîtes de nuit ont cessé de réduire alors ça c'est lié aussi au contexte parisien c'est que la législation est très restrictive et très difficile d'ouvrir une nouvelle boîte de nuit en fait c'est quasiment impossible on ne peut que reprendre une boîte de nuit existante donc il faut avoir les moyens de la racheter donc en fait une boîte lesbienne quand elle ferme elle a très peu de chances de réouvrir alors que c'est plus facile d'ouvrir un bar ce que vous ne voyez pas ce que vous ne voyez pas non plus sur ces cartes c'est la durée de vie assez limitée des lieux en général c'est 3-4 ans et c'est souvent une même personne qui ouvre un bar pendant 3-4 ans puis qui en ouvre un autre donc certains là sont notés mais en fait ils ont existé successivement et non pas en même temps donc ces lieux sont marqués par une forte fragilité économique c'est souvent une seule personne qui tient la chose qui peut être confrontée à des problèmes avec les propriétaires avec la police donc toujours avec les hommes et aussi fragilité économique difficulté de tenir la non-mixité sur le long terme puisque les femmes ont moins d'argent que les hommes alors ce qu'on observe aussi dans ces cartes c'est la dispersion des lieux lesbiens notamment dans les années 80 ce sont des lieux de témoins d'anciennes centralités homosexuelles alors Pigalle notamment qui était l'une des premières centralités homosexuelles liées aux lieux de prostitution mais aussi la rive gauche Montparnasse la rue Saint-Anne qui était une centralité homosexuelle un petit peu avant le marais et en général vous voyez que jusqu'à récemment le marais par exemple dans les années 80 le marais gay qui commence à émerger est complètement ignoré par les lieux lesbiens et on commence à observer un certain rapprochement mais toujours à la marge du marais gay à partir des années 90 et ce qui est intéressant aussi c'est l'importance de la rive gauche qui est quand même tenue bon même la dernière boîte lesbienne qui existe aujourd'hui avec toutes les restrictions que j'ai pu donner et sur la rive gauche ça s'appelle d'ailleurs le rive gauche il y a eu des boîtes de nuit lesbiennes sur la rive gauche notamment à proximité de boîtes de nuit assez chiques qui étaient chez Castel et chez Régine et notamment une boîte lesbienne qui était le 4 Mandoux qui a duré très longtemps pour le coup de 69 à 90 et qui était la première boîte de nuit réservée aux femmes donc non mixte et qui était une boîte chic donc ce qui est intéressant c'est aussi ce côté socialement différencié entre Pigalle et la rive gauche dans la fréquentation et donc le rapport de classe aussi à l'intérieur des lesbiennes c'était un lieu où des gens connus venaient aussi c'était un lieu à la mode voilà les bars en revanche sont plutôt situés sur la rive droite alors dans les années 90 c'est un peu l'âge d'or des lieux lesbiens avec des centralités des micros on peut dire qu'on existait de manière relativement éphémère des micros territoires lesbiens notamment sur les grands boulevards vous voyez vous avez deux boîtes l'une à côté de l'autre il y a eu donc ces deux boîtes qui ont existé pendant une dizaine d'années côte à côte et du coup en fin de semaine ou les soirs de Képras etc il y avait une circulation des lesbiennes entre ces lieux qui faisait exister un micro territoire lesbien une certaine espace de liberté et de suspension de la norme éphémère dans ces espaces notamment une boîte qui a été fermée en 2007 le Pulp qui a été assez connue même en dehors du milieu homosexuel qui était assez tendance dans le milieu de la nuit et puis vous avez un autre micro territoire qui existe encore aujourd'hui à la marge du Maréguet donc ici qui est la rue des Écouffes où il y a longtemps eu trois bars lesbiens dans la même rue et donc notamment l'histoire de Képras c'est assez marquant il n'y a que des filles c'est une rue non mixte de fait et les voitures ne peuvent même pas passer tellement il y a de monde mais c'est une rue une toute petite rue du Maréguet c'est... voilà alors la tendance actuelle vous le voyez elle est au repli vers le Maré mais toujours à la marge et en fait sur des localisations centrales puisque en fait c'est pas seulement le Maré c'est aussi qu'on n'est pas très loin des Halles donc d'un hub de communication régionale ce sont donc des lieux qui sont plutôt ponctuels sans continuité territoriale au centre de réseaux de communication de l'agglomération parisienne puisque les lesbiennes viennent de la banlieue aussi et parfois de loin et l'autre tendance c'est l'ouverture à la mixité les bars récemment ouverts sont tous mixtes voilà alors face à la rareté de ces lieux et à la rareté de plus en plus grande de ces lieux on observait que les lesbiennes avaient développé d'autres stratégies pour se retrouver et notamment pour faire la fête donc des soirées qui sont organisées dans des lieux qui sont rarement homosexuels c'est ce qui est intéressant il y a une déconnexion avec les lieux homosexuels et qui sont donc organisées dans des lieux variables voilà alors c'est surtout vers la fin des années 2000 avec la fermeture de cette boîte le PULP en 2007 plus le rôle d'internet aussi qui a modifié le rapport aux rencontres le bar est moins nécessaire on peut se rencontrer sur internet donc on est moins obligé d'aller dans un lieu lesbien pour se retrouver donc on a vu une floraison de soirées éphémères et mobiles donc ponctuelles avec une périodicité parfois hebdomadaire ou mensuelle voilà dans un lieu fixe ou itinérant qui investissent les lieux variés alors on a essayé de faire une carte là sur la période 2000-2009 vous avez donc des soirées qui sont itinérantes des soirées qui se retrouvent dans un lieu fixe des soirées qui sont mixtes d'autres non mixtes donc c'est très varié là on voit que presque c'est tout l'espace parisien qui est quadrillé par les soirées lesbiennes donc on a l'impression un peu exagérée puisque ça va ça vient et puis c'est un soir par semaine parfois un soir par mois parfois un soir par trimestre mais vous voyez qu'ils investissent des lieux différents alors grosso modo on peut faire une distinction même si elle a ses exceptions entre des soirées assez chères 15-20 euros l'entrée non mixtes avec des âges et des musiques variées qui investissent des lieux chics des beaux quartiers donc de l'ouest tout ce qui est en bleu ici et puis de l'autre côté des soirées plutôt mixtes mais organisées par des lesbiennes qui sont gratuites ou peu chères qui mettent en avant une musique underground et donc principalement électronique qui n'est pas de mise dans les autres avec un public plus jeune et qui investissent des lieux pour le coup la plus petite moins prestigieuse de quartiers populaires en voie de gentrification de l'est parisien donc il y a aussi une distinction entre les deux voilà alors cette floraison des soirées lesbiennes permet de remettre en cause d'idées selon lesquelles les lesbiennes auraient moins envie de sortir et que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lieux lesbiens même s'il y a des difficultés économiques réelles qui sont liées aussi au pouvoir d'achat des lesbiennes il y a aussi un lien entre l'offre et la demande si les lesbiennes sortent moins c'est aussi qu'il y a moins de lieux lesbiens tout simplement alors elle met aussi en avant la variété la segmentation du milieu lesbien plus les lieux sont variés plus il peut y avoir des styles différents qui s'expriment alors je finirai là-dessus dans cette partie on peut dire qu'il y a une inscription finalement éphémère des lesbiennes dans la ville à un certain moment dans des lieux très réputés d'ailleurs dans des Champs-Elysées notamment plusieurs fois il y a eu des soirées lesbiennes avec plusieurs centaines de femmes lesbiennes au même endroit c'est une stratégie de contournement de la rareté et du recul des lieux lesbiens mais ça contribue aussi à leur invisibilité parce qu'une soirée ponctuelle sur les Champs-Elysées une fois tous les 5 mois ou une fois tous les ans ça ne marque pas beaucoup les Champs-Elysées on ne s'en souvient pas donc on peut dire que la place des lesbiennes dans la ville est interstitielle et éphémère à travers en tout cas ces lieux et ces lieux festifs voilà alors maintenant comment les lesbiennes utilisent ces lieux quel est leur rapport à ces lieux c'est la question qu'il fallait poser pour poursuivre donc je laisse la parole à Pauline bonjour bon je vais vous présenter mes principaux résultats de recherche que j'ai mené dans 3 villes différentes Paris, Toulouse et Brie-Vla-Gaillard j'ai mené en tout 38 d'entretiens dans une approche qualitative donc Paris dans un premier temps parce que j'y vis et parce que c'est aussi la capitale européenne homosexuelle devant l'ombre d'arain comme l'a souligné Stéphane Leroy en 2010 néanmoins le contraste est important entre l'homosexualité masculine et féminine surtout au niveau des lieux de socialité comme l'a précisé auparavant à Querval les lieux lesbiens sont nettement inférieurs Toulouse qui est la capitale de la région midi-briénée avec 865 000 habitants en 2008 ce qui en fait la 6ème agglomération de France avec une forte culture lesbienne liée notamment à l'héritage d'une tradition féministe des années 70 chaque année notamment on note deux festivals importants le printemps du film lesbien et non pardon le festival du film lesbien et le printemps lesbien qui attirent les lesbiennes de toute la France il y a une présence d'associations LGBT militantes mais aussi de loisirs un centre LGBT qui est ouvert récemment donc au mois de mars et une gay pride annuelle le milieu homosexuel est assez diffus dans toute la ville pas de concentration de bars et ils sont majoritairement mixtes pour comparer Toulouse est une métropole de taille comparable à Bordeaux et Bordeaux comporte plus d'offres de lieux LGBT et enfin Brève la Gaillarde que je connais aussi parce que j'ai vécu également sous préfecture mes premières villes de la Corrèze avec 76 000 habitants dans son agnomération alors là il n'y a aucune association LGBT pas de lieux homosexuels donc le terrain a été beaucoup plus difficile ça s'est notamment fait grâce à mes relations personnelles et aux bouches à oreilles donc il y a la capitale une grande ville de province et une ville moyenne donc maintenant je vais vous présenter les femmes que j'ai enquêtées à travers différents tableaux le premier recense le nombre de personnes enquêtées dans les trois villes le deuxième est un tableau par tranche d'âge avec une sur-représentation des 20-40 ans le troisième représente celui des positions sociales donc on constate mais c'est assez mixte donc dans les milieux dans les lieux homosexuels lesbien et le quatrième représente celui des parcours lesbien avec un parcours exclusif qui se caractérise par le fait de n'avoir jamais eu de relation avec un homme les parcours progressifs qui concernent les femmes ayant eu des relations avec des hommes voire une vie conjugale avant hétérosexuelle et les parcours simultanés qui se caractérisent par le fait d'avoir eu des relations sexuelles avec des femmes et des hommes dans une même période pour n'avoir appris que des relations avec les femmes donc ça c'est une typologie que Nadacha Shepouti a fait dans son livre « Se bien lesbienne » la majorité de parcours exclusifs dans les entretiens ce résultat peut s'expliquer notamment par le fait que les femmes interrogeées ont fréquenté très tôt le milieu lesbien et que certaines d'entre elles ont un engagement méditant et les 14 parcours progressifs sont aussi très significatifs de la difficulté de se soustraire à la norme et des renommées poids de la lesbophobie très nette dans la famille et au travail et les adressions lesbophobes dans les basses le rapport à la race comme l'a évoqué Anne n'est pas mentionné il n'est pas présent du tout dans les résultats donc les principaux résultats donc dans tous les temps le rapport au milieu lesbien donc quels sont les traits communs pour chacune des enquêtés à Paris et à Toulouse les lieux lesbiens ont une importance au début de leur socialisation et permettent de faire des rencontres mais aussi de se construire une identité individuelle et collective et ces lieux marquent souvent leur entrée dans le milieu lesbien et restent un repère même si elles les fréquentent moins par la suite donc sentiment d'être protégé de la question extérieure possibilité de s'embrasser d'être en couple ce qui n'est pas possible pour tout de faire en débat hérosexuel je cite Alice c'est mieux d'être dans des bars où tu dis que tu peux embrasser ta copine sans avoir des urbés sur toi et comme je ne suis pas une grande provocatrice important aussi mentionner qu'elles sont souvent originières de province et que quand elles arrivent à Paris ou dans une plus grande ville comme à Toulouse ces lieux sont libérateurs elles permettent des formations de soi et sont des contestasses les différences entre les villes donc on peut dire qu'il y a moins d'anonymat à Toulouse qu'à Paris effet taille de la ville ce qui est notamment une contrainte pour certaines qui ont d'abord fait la comparaison avec Paris pour celles qui ont vécu les lieux lesbiennes qui sont souvent des bars associatifs à Toulouse et qui organisent des soirées non mixtes se trouvent en dehors du centre donc plus difficile d'accès différence avec Paris où les soirées se trouvent dans le centre à Brive il n'y a pas de lieu mais néanmoins il existe un milieu lesbien qui se forme dans des bars hétérosexuelles grâce notamment à des personnes qui s'affirment en tant qu'homosexuelles exemple de Marie-Anne une serveuse qui travaille dans un bar lors de mes recherches à Brive on m'a souvent dit que cela aurait été beaucoup plus facile que je travaille sur les quais il y a notamment un restaurant gay qui attire une clientèle gay et très très peu de lesbiennes maintenant je vais passer au clivage générationnel qui permet de mettre en exemple que l'âge des enquêtés pardon l'âge des enquêtés permet de mettre en évidence le fait qu'en avançant en âge elles fréquentent moins les lieux lesbiens qui parfois ne correspondent plus à leurs attentes au niveau de la musique de la mixité moins envie de sortir ou parce qu'elles sont en couple donc le rapport au lieu comme l'a précisé Anne est aussi devenu différent avec l'utilisation de l'internet le clivage générationnel est aussi à mettre en rapport avec le fait qu'elles soient soit en couple ou célibataires si elles sont en couple elles sortent moins il y a une reproduction du schéma hérosexuel plus de surprises chez les amis et moins régulièrement dans les bars les lieux redeviennent importants une fois redevenus célibataires d'après les entretiens même s'ils ne sont plus fréquentés il reste très important qu'ils existent chez les célibataires les lieux lesbiens sont très importants pour toutes les catégories sociales pour toutes les tranches d'âge sauf chez les plus âgés les 45-65 à mettre encore une fois en parallèle avec le clivage générationnel le clivage générationnel dans le rapport aux lieux lesbiens recoupe aussi un rapport très différent au patriarcat et à l'engagement féministe pour les militants qui sont généralement les plus âgés elle dépeure le fait qu'il n'y ait pas plus de lieux non-mix et leur socialisation se fait davantage via les associations exemple de Val-Dame à Toulouse ou dans le centre GBT l'atelier du vendredi des femmes les militants favorisent les soirées non-mix qui ont des amis majoritairement lesbiennes elles sortent moins que les plus jeunes car il y a moins d'offres de soirées non-mix on observe beaucoup de l'hétrophobie intégrée chez les femmes interrogées en proportion inverse de leur engagement militant féministe donc intérimisation des stéréotypes sur les lesbiennes très importantes notamment chez les plus jeunes qui respectent les codes de la féminité ne veulent pas appartenir à la catégorie lesbienne ne pas ressembler à une butch donc à la lesbienne masculine c'est très prégnant chez les 20-25 ans donc ça a évidemment une conséquence sur leur rapport à lieu de sortie elles ne fréquentent pas de barromo un réseau d'amis assez mixtes donc elles s'approprient de nouveaux lieux par exemple Aïda à Toulouse a fréquenté les bars gués au début de sa socialisation mais refuse d'y aller aujourd'hui ce bar n'est pas un bar gay mais c'est devenu un repère et je crois que c'est justement ça qui nous plaît à mettre aussi donc en rapport avec leur non-engagement elles ne sont pas féministes donc conséquence aussi sur leur catégorisation sur leur rapport à la catégorisation lesbienne elles ne se nomment pas lesbiennes mais plutôt gay ou homosexuelles ou même queer qui est très très à la mode mais cela dépend aussi pour beaucoup du contexte familial par exemple Alice 31 ans à Toulouse dans la famille je ne dirais pas lesbienne mais homo c'est plus doux d'autres font la distinction entre leurs amis hétéro et homo et ne sortent pas dans les mêmes lieux ne veulent pas arroser leur sexualité et ça c'est notamment visible chez les 26-35 ans pour Paris et Toulouse concernant l'espace public si Paris garantit plus l'anonymat d'après les entretiens les avisons verbales et physiques qui sont aussi plus fréquentes et touchent d'abord les couples toujours de la part d'hommes les couples parce qu'évidemment elles sont visibles mais c'est aussi à nuancer avec les fétails de la ville à Paris les frontières mentales sont assez présentes se tenir la main s'embrasser c'est aussi pour beaucoup essentiellement que dans le marais à Toulouse elles ne sont même pas en couple les jeunes ont aussi un autre rapport en couple et jouent les codes de l'affinité pour passer inaperçu toute seule idem pour c'est exactement pareil à Paris et à Toulouse il s'agit en fait de passer inaperçu pour ne pas être identifiée lesbienne parce que notamment plusieurs d'entre elles ont été victimes d'agressions verbales mais aussi physiques à Brive 5 des femmes interrogées donc 5 des femmes sur 7 interrogées pensent que cela serait plus évident pour elles d'être démonstrative avec la compagne dans des grandes villes donc encore une fois les faits de la ville qui est d'un franc en démonstration publique alors une petite conclusion là-dessus en fait ce qui est intéressant dans les résultats de Pauline c'est les différences notamment générationnelles mais qui ne sont pas seulement générationnelles c'est aussi une simplification pour les besoins d'exposer entre deux rapports à la visibilité et invisibilité on va dire qu'il y en a qui sont visibles et invisibles c'est plus compliqué que ça bon ce qui est intéressant c'est que la plupart des lesbiennes interrogées qu'elles les fréquentent ou pas soulignent l'importance des lieux lesbiens c'est un repère et c'est aussi la garantie d'une visibilité même si on n'y va pas donc ça montre bien là encore que ça a une autre signification qu'un bar hétérosexuel normal on suit pas mal qu'il existe ou pas voilà donc après il y a ce clivage entre ce qu'on voit apparaître et c'est à Toulouse très marqué mais c'est aussi un peu dans les jeunes les plus jeunes à Paris d'un refus de la non-mixité et de cette image masculine des lesbiennes militantes même si elles ne le sont pas toutes là encore mais en tout cas particulièrement de cette image là de la génération précédente alors c'est intéressant puisque finalement chez les lesbiennes militantes souvent assumées et visibles notamment par un jeu sur les codes de la masculinité qui est quand même plus compliqué que la caricature qu'en font les plus jeunes qui du coup sont plus exposées aux agressions lesbophobes même seules parce que peut-être ça se voit qu'elles sont lesbiennes ou aussi qu'elles cherchent à le faire exister à se démarquer des codes traditionnels de la féminité elles, elles ont moins de lesbophobie intégrée elles s'assument plus mais en même temps elles sont plus exposées à la lesbophobie extérieure d'où leur attachement au lieu non mixte qui est un lieu de protection très clairement mais aussi un lieu militant c'est aussi des femmes qui sont engagées dans la remise en cause du patriarcat donc cette nouvelle génération s'en démarque dans un contexte qui est un peu plus facile un peu plus facile grâce aux précédentes néanmoins ce qui est intéressant c'est que c'est pas parce qu'elles sont par exemple plus féminines dans leur apparence et donc plus invisibles en étant seules dans la rue qu'elles n'assument pas leur homosexualité au contraire elles se disent lesbiennes ou quel que soit le mot qu'elles utilisent elles l'assument elles ne sont pas dans quelque chose qu'elles cachent donc c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer voilà elles sont féminines donc ça veut dire qu'elles ne s'assument pas pas du tout cela dit elles sont quand même moins visibles parce qu'elles répondent plus au code de la féminité dans l'espace public donc on peut y voir une moindre subversion de ce point de vue là mais de l'autre côté le fait de ne pas vouloir s'enfermer dans une catégorie c'est-à-dire elles refusent l'idée de voilà être lesbienne ça veut dire être comme si être comme ça nous on veut quelque chose de plus pluriel c'est aussi une forme de liberté donc c'est assez compliqué c'est pas parce que je suis lesbienne que je suis obligée de m'habiller exactement comme ça et de me dire et de m'afficher de cette manière-là et par ailleurs ce qui est intéressant c'est que toujours dans ce rapport au patriarcat et aux normes elles remettent beaucoup plus en cause que leurs aînés le modèle du couple exclusif qui est donc justement le modèle hétérosexuel et elles expérimentent beaucoup plus que leurs aînés en tout cas beaucoup plus que leurs aînés maintenant d'autres formes de relations amoureuses et sexuelles d'où aussi le rapport au couple qui est différent et un moindre affichage donc finalement on peut voir que c'est de la génération prise à un moment donné élabore deux formes différentes de liberté c'est deux formes différentes de subversion et de remise en cause du patriarcat bon cela dit la forme qui est prise par celle des plus jeunes est moins collective moins politisée et de fait elle met en péril la pérennité des lieux lesbiens puisqu'elles veulent des lieux mixtes elles veulent pouvoir venir avec leurs amis garçons etc ou elles veulent même carrément pas un lieu affiché homosexuel et aller dans d'autres lieux mais du coup elles mettent en péril économiquement les lieux non mixtes concrètement bon alors ce qui est intéressant c'est que par effet de miroir les diverses stratégies des lesbiennes dans leur rapport à l'espace public et aux autres lieux de sortie montrent à quelles conditions très restrictives les femmes en général y sont tolérées c'est à dire que les femmes sont tolérées dans l'espace public si elles se conforment aux codes de la féminité qui sont au cas où on les aurait oublié rappeler en permanence par la publicité les normes de consommation et les modes vestimentaires et aussi en paraissant disponibles pour les hommes les femmes sont agressées si elles ont l'air masculines et si ça se voit qu'elles ne sont pas avec un homme mais avec une femme et que ce n'est pas juste pour faire plaisir aux hommes au contraire alors là de ce point de vue là donc voilà ça c'est quelque chose qui est important à creuser et à approfondir de qu'est-ce que ça dit sur les femmes en général et aussi d'en parler avec les lesbiennes pour qu'elles soient conscientes que ça revient avec la place des femmes en général il y a aussi une différence assez forte avec les gays puisqu'il n'y a presque pas de place dans l'espace public pour une existence collective lesbienne débarrassée du poids de l'hétéropatriarcat au moins momentanément le poids de la norme hétérosexuelle et sexiste est toujours très fort pour les lesbiennes et on observe des effets de backlash en tout cas chez les jeunes lesbiennes qui ont beaucoup plus de lesbophobie intériorisée par exemple des jeunes qui disent qu'elles ne se montrent pas devant des enfants car elles pourraient les choquer ce qui est assez intéressant alors qu'elles-mêmes s'assument etc mais que bon quand même les enfants non c'est vraiment très intéressant voilà alors ce qui est intéressant c'est aussi d'essayer de saisir en quoi le fait de remettre en cause des catégories puisqu'elles disent voilà je ne veux pas m'afficher comme lesbienne c'est trop stéréotypé finalement en quoi il y a un effet là inattendu des idées du mouvement queer qui remettent en cause des catégories mais qui finissent par du coup faire que ces filles là ne s'assument s'assument homosexuelles mais ne veulent pas s'afficher tel quel ne veulent pas s'afficher non plus dans un mouvement collectif lesbien donc ne sont plus dans une politique collective et qui là pourrait être un facteur de recul en arrière pour la visibilité lesbienne en ville ce qui est intéressant aussi c'est qu'on observe une plus grande pénétration des idées ou des modes parfois parce que ce n'est pas toujours très élaboré queer dans les lieux lesbiens donc notamment l'ouverture à la mixité est revendiquée en ces termes dans l'idée de troubles dans le genre de ce genre de choses et notamment dans certaines soirées organisées par les lesbiennes à Paris c'est beaucoup plus des lesbiennes qui organisent des soirées queer que des homosexuels hommes et qui finalement se voient envahir par les homosexuels masculins démontrant s'il le fallait que la mixité est toujours un risque pour la visibilité lesbienne c'est à dire qu'il y a des soirées qui sont d'abord organisées par des lesbiennes queer et qui finissent par devenir une soirée gay qu'on ne peut plus gay et où les lesbiennes n'ont plus de place et finissent d'ailleurs par s'en aller donc c'est l'effet c'est pas tout le temps le cas mais ça peut être un effet pervers pour la visibilité lesbienne puisque ça ne fait que rappeler que la place des femmes est dominée et que donc à chaque fois qu'elles s'ouvrent aux hommes elles risquent c'est pas toujours le cas mais elles risquent de perdre leur place et c'est exactement la même observation que fait Julie Podmore à Montréal avec le rapport au mouvement queer alors je pense que ça ça doit aussi interpeller la recherche car pour moi la pénétration pour un queer dans les recherches sur le genre même s'il a évolué dans une meilleure prise en compte des rapports de domination n'est pas sans lien avec l'évolution du milieu lesbien tant festif que politique et donc cette question là de comment on se situe c'est bien de remettre en cause des catégories mais si c'est pas pour recréer un collectif et de recréer un sujet politique émancipateur collectif on va droit dans le mur à mon sens politiquement en tout cas pour la recherche là c'est tout vert on peut s'amuser à développer pendant très longtemps sur lesquels merci de votre attention merci à Télinen pour cette intervention je voudrais parler alors plus d'un point de vue du silco et apporter peut-être un éclairage mais quelque chose qui pourrait se superposer un petit peu avec ce qui est vu parce que la comparaison en fait des gays-lesbiennes je pense ne peut se penser sans prendre en compte la complexité et l'histoire la complexité des rapports et l'histoire différente des gays et des lesbiennes le combat des lesbiennes et leur histoire est complètement séparée de celle des gays et elle est liée directement au féminisme et aux avancées du féminisme on voit bien que les modes de fonctionnement de rencontres de sorties de recherches de partenaires des gays et des lesbiennes sont complètement différents certainement parce qu'on parle des groupes d'hommes et de femmes qui par définition sont différents il suffit de prendre l'exemple des Sona pour les gays il en existe beaucoup même les gays les hommes on retrouve des hommes mariés hétérosexuels pour les femmes je ne sais pas si vous avez recensé des Sona à Paris des Sona lesbiens et ça se fait il y a des soins oui il y a des soins mais il n'y a pas de sexe oui est-ce qu'il y en a est-ce que c'est investi par les ah tout à fait oui oui ça marche bien mais ça marche c'est économiquement si ça ne marche pas ça ne devrait pas rester tous les jours donc si l'on reprend nos caricatures et nos vécus associatifs respectifs nous voyons que les lesbiennes se déclinent en images contrastés et qui cohabitent finalement assez mal les unes avec les autres les buts les pseudo-hétéros les androgynes les invisibles les lipsticks les masculines les femmes les condes stars sont dotants de désignations de lesbiennes sachant que chacune va avec son lot de discrimination au sein même de la communauté entre guillemets lesbienne donc empiriquement certains groupes ne vont pas se rencontrer ou alors se rencontrent mais ne se mélangent pas le célèbre maintenant un spectacle d'Océane Rosemary la lesbienne invisible illustre complètement ça raconte notre histoire d'Océane Rosemary qui est lesbienne qui est la lesbienne invisible c'est à dire qu'on va prendre une hétéro qui veut aller à l'encontre de lesbiennes dans des soirées lesbiennes dans des bars lesbiens et on le dit on dit que non parce qu'elle est l'étéro donc elle n'a rien à faire ici c'est très rigolo donc elle va essayer d'elle-même se mettre en lesbienne donc elle explique comment avec les boxers Calvin Klein jusqu'au nombril les persings les cheveux courts et puis avec une démarche un peu de camionneur il faut le voir c'est super donc il apparaît légitime en fait de se demander si au final on peut parler de communauté lesbienne il semblerait que cette diversité aille à l'encontre du phénomène communauté et donc en sa reconnaissance obsolète dès lors la création d'existence de lieux sociaux pour lesbiennes n'a plus beaucoup de sens on pourrait se demander à qui s'adressent ces lieux sociaux qui les investit tu disais qu'il y avait certaines lesbiennes qui préféraient les lieux neutres ils pourraient y aller et donc ça pourrait expliquer peut-être en partie les difficultés financières que rencontreraient ces lieux donc en ouverture et si on se base sur les théories queer et les gender studies qui sont maintenant très répandues aux Etats-Unis maintenant les avancées se font en matière de déconstruction du genre donc dans la lignée de pensée de Judith Butler dans cette optique donc si on se base en vue d'une déconstruction des genres au final il apparaît assez paradoxal de proposer des lieux spécifiques à une sexualité à un genre aux lesbiennes donc au final on voit en plus que les lesbiennes sortent dans des lieux non lesbiens s'y reconnaissent donc ma question la base de la réflexion ça serait faut-il finalement des lieux lesbiens on va peut-être ouvrir le débat sur toutes ces questions et réflexions théoriques si vous pouvez parler assez fort comme ça on aura l'enregistré les débats oui donc moi j'aurais une question justement par rapport à cette bibliographie je pensais à me faire monter un souvenir notamment à Marseille donc de l'association donc le centre évolutif qui dans les années 80 ont en fait organisé des fêtes donc itinérantes donc dans la région marseillaise mais qui pouvaient rassembler plusieurs c'est fait de l'éducation donc elles existent plus ces fêtes là mais je voulais savoir si dans d'autres villes vous auriez entendu parler de telles actions parce qu'à l'époque c'était quelque chose d'énorme je veux dire les filles venaient de la France entière c'est fait là on répond au fur et à mesure je ne sais pas dans le reste de la France mais je sais par exemple à Paris il y a aussi des soirées qui attirent des gens même de Bruxelles ils ont des listes des mailing list hyper impressionnantes de gens et justement le fait que ce soit ponctuel que ce soit pas un lieu ouvert régulièrement etc ça donne un caractère d'exceptionnalité qui déplace les gens et du coup ça fait réfléchir sur la question du prix de relativiser la question du prix parce que même si c'est parfois des soirées à 15 ou 20 euros ce qui n'est pas donné il y a des femmes qui ne sortent que dans ces soirées là une fois par mois qui sont prêtes à mettre 15 euros mais pour une soirée qui est exceptionnelle où il y a des centaines de lesbiennes très différentes etc il y en a en effet en tout cas pour Paris qui viennent de l'étranger mais de province aussi de partout en France après je ne sais pas que je n'ai pas fait mais j'imagine qu'il y en a un peu dans toutes les villes il n'y a pas de raison que ce soit réservé à Paris c'est peut-être du savoir mais il y en a plus à Paris mais c'est intéressant de voir que dès les années 80 il y avait ce genre de choses c'était un truc féministe ou c'était juste festif cette accusation ? l'association entre guillemets oui elle est elle était historique qui avait quand même très très marqué féministe mais en même temps il y avait il y a des tristations aussi justement sur la convivialité entre autres voilà mais enfin ce qui m'a impressionné quand j'avais eu le récit de cette histoire c'est que c'était plusieurs centaines de gens qui arrivaient à se réunir et qui se mobilisaient pour tout ce qui s'est fait c'est génial oui c'est clair merci pour vous exposer si on fait l'hypothèse comme vous l'avez fait alors une caricature peut-être un peu mais à la bourdieu que les lesbiennes sont doublement dominées parce que ce sont des femmes et parce qu'elles sont lesbiennes et donc dans ce contexte c'est qu'il faut bien quelques pratiques de liberté qu'on n'est jamais que dédominés il faut bien créer d'autres associations des associations alternatives pour être entre autres visibles vous l'avez bien dit et donc je me suis posé la question pour connaître un peu Paris et pour connaître un peu Toulouse de l'association de la alors faut-il y être-il une communauté je ne sais pas des lesbiennes en tout cas des pratiques lesbiennes des visibilités lesbiennes avec les lieux trans je pense notamment aux bars comme Les Souffleurs à Paris si tant est qu'ils puissent être étiquetés comme tels ou je pense à Toulouse avec des squats des squats à Toulouse qui sont des squats féministes punk lesbiens donc est-ce que ça ça peut apparaître comme une nouvelle visibilité aussi pour les lesbiennes ou un nouveau lieu à rester par les lesbiennes ou pas du tout les Souffleurs pour moi c'est un lieu gay mais c'est peut-être mal identifié la chose comme tout le monde il est en fonction mais il veut fréquenter par des lesbiennes parfois et par des trans parfois mais pour moi il y a des soirées particulières qui sont organisées est-ce que c'est l'homme homosexuel ou est-ce que tu vas un peu plus loin dans le fait qu'il y ait une homo-normativité gay non mais en tout cas pour moi ce bar il est principalement fréquenté par des hommes homosexuels sans aller plus loin que ça après de fait il y a des fois des soirées lesbiennes qui sont quand même très envahies par des hommes et parfois quelques trans du coup je ne vois pas comme un lieu lesbien de trans après sur ce que tu dis et bon là moi Toulouse je ne connais pas bien le contexte mais sur l'idée des squats là c'est vraiment autre chose parce que là c'est un mouvement alternatif il a pour le coup politisé clairement et c'est clair qu'il y a une alliance plus claire entre les lesbiennes et les trans qu'entre les gays et les trans bizarrement c'est toujours les plus dominés qui se retrouvent ensemble donc ça c'est intéressant après malheureusement c'est ultra minoritaire enfin c'est donc c'est voilà à la fois c'est une certaine visibilité une politisation sur quelque chose sur une alliance en plus qui réfléchit politiquement de pourquoi les lesbiennes avec les trans il y a le même le même problème de rapport aux gens et la même répression de ne pas être conforme aux normes de genre et d'être dominé voilà maintenant est-ce que ça ça peut conférer une visibilité il faudrait vraiment enfin en tout cas par exemple à Paris il y a ce même lien dans des associations par exemple dans les panthéros etc cela dit ça s'incarne pas dans des lieux par exemple il n'y a pas de place parce qu'il y a d'abord de moins en moins de squats aussi dans ce sens il y a eu à un moment un squat et alors ils disent transpedeguine c'est le et ça c'était à Montreuil mais ça a duré même pas un an à mon avis et c'est vite et aujourd'hui même ce mouvement là à Paris il est en déclin numérique en tout cas donc c'est cela aussi très fragile si c'est ça l'alternative aux lieux lesbiens c'est aussi extrêmement fragile malheureusement l'intérêt l'intérêt c'est que c'est plus politisé même quand il y a du lesbien tout simplement un mix qui n'est pas spécifiquement politique qui est un bar enfin voilà donc ça reste ouvert je pense c'est à l'écrire moi je voulais à propos de de ce que tu viens de dire des lieux transpedeguine justement je voulais comprendre comment parce que mon impression c'est que parfois ce genre d'analyse comment dire d'un côté permet de donner la visibilité et la cartographie afin de donner des points de repère pour les lesbiennes et pour la territorialité lesbienne mais de l'autre côté risque parfois peut-être d'invisibiliser ce que c'est déjà un peu invisible et difficile à comment dire à à à continuer comme c'est justement les lieux transpedeguine donc moi je connais pas forcément le cas de Paris mais pour Rennes par exemple c'est un peu l'inverse c'est à dire que si on fait une cartographie des lieux commerciaux lesbiennes on a presque zéro si on fait la cartographie des lieux transpedeguine non mixtes de Rennes et des entourages on a on les a quelqu'un quand même on peut avoir des points sur la carte surtout parce qu'il s'agit de lieux punk des spots etc donc ma question c'est comment on peut dans nos analyses et dans nos démarches faire des essayer d'avoir une population la plus inclusive possible est-ce que c'est possible quand on travaille sur quand on travaille en prenant comme référence les lieux comme dire tout la côté politique qui n'a pas forcément de lieu n'est pas pris en compte ou quand même risque de rester un peu à la marge surtout parce que même si on prend comme discriminante comme voilà la question de l'association du milieu associatif alors là par exemple certains ne sont pas constitués un milieu associatif parce que ce sont des collectifs qui se forment ce 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 et sont des groupes donc pas forcément avec une statue associative associative qui permet une visibilité cela dit ils sont là et ils font beaucoup en voir la vie de la cause je suis d'accord avec ça et d'ailleurs dès le début ne serait-ce que s'intéresser que aux lieux commerciaux c'est évidemment une très rentrée cela dit à travers les soirées la carte des soirées il y a des soirées qui se disent transpedéouine qui étaient recensées c'était simplement à simple dimension festive évidemment donc c'est aussi une limite c'est pas d'autres événements politiques par exemple qui sont cartographiés donc ça c'est évident que c'est une limite il faut poursuivre la chose et si on l'élargissait au lieu associatif ça peut être aussi des lieux militants qui ne sont pas stricto sensus des associations légales évidemment cela dit et je pense que ça supposerait deux autres choses d'abord que c'est pas forcément des lieux ce que je viens de dire par exemple à Rennes il y a peut-être des squads à Paris il n'y a pas de squads identifiés de la sorte c'est plus des associations donc là on ne peut pas vraiment faire la cartographie ou alors il faudrait cartographier les événements mais qui sont souvent quand même plus politiques qu'uniquement festifs et il faudrait à ce moment-là une enquête qualitative pour aller voir la place réelle des lesbiennes à partir du moment où il n'y a pas de non-mixité il faut voir quelle est la place réelle des lesbiennes dans ces lieux et à quel point il n'y a pas des reproductions de rapports de domination de genre dans ce milieu-là aussi pour y voir parce que si on prend pour acquis qu'un lieu transbédéguine c'est un lieu pour les lesbiennes c'est pas toujours évident ça mérite d'être vérifié donc ça mérite du coup une enquête complémentaire que juste un recensement oui sur votre question sur cette espèce d'alliance sociopolitique ou autre entre les lesbiennes et les trans c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une classe d'opprimée qui vient venir deux groupes qui ont été classifiés comme extrêmement différents très distincts avec des trajectoires d'existence très différentes alors que ces deux groupes ont été discriminés de la même façon même s'il y a quand on examine dans le détail des trajectoires des individus ils ont été discriminés pour des mêmes raisons et à peu près de la même façon on a beaucoup travaillé avec le CEL comme vient de l'indiquer avec Karine on a d'ailleurs monté un premier atelier théâtre au ZUH le sujet que je vais présenter tout à l'heure et on a travaillé très largement en amont avec les femmes lesbiennes du CEL et pour le coup cette condition d'une classe d'oppression d'une classe d'opprimé on s'en est servi comme levier pour s'interroger mutuellement quelles étaient nos différences qu'est-ce qu'on pouvait se dire qu'est-ce qu'on pouvait se raconter et on a beaucoup discuté de ce qu'on avait en commun c'était les changements de genre alors que pour nous on s'était on s'était fortement visibilisés en termes de changement de sexe en se confrontant aux trajectoires lesbiennes on s'est aperçu qu'on avait ce questionnement commun sur des changements de genre qui ne reconstituaient pas la binarité féminité masculinité mais qui inventaient enfin qui oui en quelque sorte qui inventaient un genre sans nom sous la forme justement de trajectoires de changements de genre sur un mode non-binaire donc ça c'est vraiment ce qu'on avait en commun et du coup en partant d'une condition d'oppression et d'invisibilisation on s'est fortement visibilisés ensemble en avançant de front et en confrontant nos deux problématiques en même temps par ailleurs j'avais été très intriguée par au fond cette espèce de conflit idéologique qu'il y aurait avec l'irruption de la cause théorie qui j'avais un peu cette impression là qui viendra en quelque sorte concurrencer idéologiquement le féminisme est-ce que j'ai mal compris ou est-ce qu'il y a un peu de ça alors je sais pas si c'est une concurrence idéologique parce que je parlais souvent des effets que ça peut avoir dans le milieu lesbien et qui sont vraiment très observables et même même si c'est très indirect en percolation pas parce que chacun a lu les bouquins et tout mais le fait que beaucoup de filles jeunes dans le milieu lesbien veulent plus être dans une catégorie lesbienne qu'elles identifient aux lesbiennes masculines ce qui est déjà une réduction et que donc mais non on peut être féminine en étant lesbienne c'est ce qui est vrai mais de mettre ça en avant très fort pour moi c'est un effet indirect du mouvement queer mais du mouvement queer simplifié d'une vision simplifiée de chacun choisit son genre on performe ce qu'on veut et tout va bien je dis pas que c'est ça le queer en vrai je dis que c'est ce qui s'est diffusé le plus simplement un peu le queer pour les nuls c'est un peu ça et de fait ça a des effets dans le milieu lesbien et ça a des effets notamment en termes de visibilité c'est des effets pervers parce que cette idée de on choisit son genre ça c'est dans une société qui sera plus patriarcale ce n'est pas encore le cas et donc aujourd'hui si on dit bah moi je performe lesbienne féminine de fait on est dans une position sociale qui n'est pas la même que si on est lesbienne masculine on n'a pas les mêmes expositions au risque ou ce genre de choses donc concrètement on n'est pas enfin c'est pas c'est pas vrai aujourd'hui c'est pas vrai qu'on choisit son genre malheureusement et du coup le fait de faire comme si on le choisissait en fait c'est beaucoup de la lesbophobie intégrée intériorisée il y a pas mal de lesbophobie intériorisée contre les lesbiennes masculines de même qu'il y en a eu dans l'autre sens contre les lesbiennes féminines enfin c'est compliqué cette affaire là bon voilà et notamment en fait c'est surtout le rapport à la non-mixité qui est de plus en plus contesté parmi les plus jeunes on peut pas être dans un milieu non-mix on est ouvert on a des copains gays etc. mais enfin j'entends même des lesbiennes qui disent que c'est sectaire etc. et qui comprennent pas du tout le côté politique de la chose que c'est pas du tout sectaire que c'est un truc de construction ben voilà d'un sujet politique d'émancipation qui est justement les femmes et d'un lien avec les femmes il y a quelque chose qui s'est perdu en route là quelque part où on mélange un choix politique et une construction politique avec du sectarisme et de l'exclusion et on finit par dire que les lesbiennes excluent les hommes on dit oui ça c'est vrai les pauvres enfin c'est un bon donc là je pense qu'il y a quelque chose qui est mais voilà c'est pas la faute du plururien je pense qu'il y a une influence de ça une influence de quelque chose de simplifié dans le milieu lesbien et qui est observable à travers le rapport à la non-mixité et concrètement à travers et c'est pas la seule évidemment la seule cause mais à travers la moindre place de les non-mix on est bien opérés et on est des femmes on n'est pas ou des hommes à l'inverse mais on n'est pas dans les orientations sexuelles et là toujours on parle des trans mais nous ne sommes pas tous ces trans là et il y en a plus qu'on pense mais c'est vrai que nous on ne s'associe pas au niveau des associations on ne revendique pas on ne va pas manifester sur différentes choses même si je l'ai fait avant mais maintenant je ne le fais plus parce que finalement je me suis rendu compte que ça ne nous apporte absolument rien et même dernièrement ces dernières années et les manifestations qui ont été faites pour les trans ont été à l'inverse de ce qui a été demandé pour nous parce que les opérations à part la vagina tout le reste ça passe à l'ars plus rien n'est pris en compte alors le truc nous la visibilité on n'en veut pas nous on s'intègre à la société point part après les orientations sexuelles qu'on peut avoir c'est une langue privée ça nous regarde on fait chacun ce qu'on veut mais on n'est pas dans ce discours d'orientation sexuelle constamment de visibilité de se démontrer d'exhibition même pour certains de noms voilà c'est ce que je voulais vous dire parce que là franchement comme dans ce discours moi ça me trouve alors déjà c'était pas le sujet c'était pas le sujet on parlait d'autres choses j'attends parce que vous parlez des rapports avec les liens je pense que les liens c'est bien je peux parler s'il vous plaît bon voilà donc il y avait une présentation qui était faite dans un tas très particulier modèle d'intervenu et à implémenter entre guillemets un aspect une histoire quelque chose qui est arrivé un récit un récit de vie rien d'autre alors maintenant je veux dire je suis désolé tant pis pour je sais pas que j'ai pas cassé l'ambiance mais moi je trouve que c'est quand même venir ici et avoir ce type de propos c'est un peu craché dans un sou parce que non je ne serai pas dans un sou on est un train des douches qui sont discriminés sur le camp finalement je peux juste terminer ma phrase on est en train de parler de discrimination et ça ça concerne tout le monde tout le monde toute la société ni compris les trans et alors de quelle trans vous parlez ? parce que là vous vous généralisez on n'a pas encore abordé le sujet on est en train de je pense qu'ils vont quand même respectuer l'intervention qui est là on en parlera peut-être mais plus tard mais là il y a une intervention qui est faite justement sur l'aspect qui a été avancé sur l'offre et la demande des lieux moi personnellement je sors beaucoup avec des lesbiennes et justement ce qui a souvent été avancé c'est le fait que pourquoi il n'y a pas de bar pourquoi il n'y a pas de bar lesbien ça a souvent été dit et moi je me suis demandé mais est-ce que vous sortez justement assez pour faire vivre ces endroits là parce que justement la plupart des lesbiennes que j'ai dans mon entourage ne sortent pas dans les lieux lesbiens ne sortent pas vraiment on préfère les soirées plus en petit comité ou autre et de manière générale dans tous les lesbiennes parce que j'en ai quelques-unes aussi un peu en dehors de la France et c'est vrai que j'ai demandé enfin en dehors de la France en dehors de Bordeaux et aussi en dehors de la France et la plupart ont dit ça exactement que oui elles préfèrent en petit comité est-ce que ça ne vient pas aussi d'une culture lesbienne aussi de préférer ne pas avoir de bar particulièrement en fait parce que on ne sait pas enfin je ne sais pas si ça peut être lié est-ce que ça peut être une autre forme de géographie aussi beaucoup moins facilement identifiable qu'un bar ou autre chose c'est ça en fait est-ce que c'est pas plus mal non plus est-ce que c'est une manière de s'approprier leur lieu en fait leur manière d'être est-ce qu'il faut obligatoirement un bar ou quelque chose à ce niveau-là je ne sais pas est-ce que moi c'est ce que je ressens plus à ce niveau-là alors c'est bien c'est une question très intéressante ça permet de soulever je ne pense pas que c'est une culture lesbienne c'est une culture féminine et qui est une culture qui est largement construite par le patriarcat c'est vrai qu'en règle générale peut-être que les femmes sortent moins que les hommes en règle générale encore elles consomment moins d'alcool et que consommer de l'alcool c'est ce qui fait vivre au débat ça ne veut pas dire qu'elles consomment toutes moins d'alcool mais bon mais ça c'est statistiquement ça s'observe et c'est lié à la socialisation féminine les lesbiennes sont avant tout d'abord des femmes dans leur vie et elles ont été éduquées comme des femmes et donc elles ont été éduquées aussi comme préférées l'espace privé que l'espace public préférées parce que de toute façon elles ont moins de place dans l'espace public donc je répondrai à deux niveaux je pense que c'est clair qu'il y a une pratique différente mais là encore très globalement parce qu'il y a aussi des lesbiennes qui s'approprient complètement des pratiques masculines là encore c'est absolument pas essentialiste c'est quelque chose de construit et donc ça se reproduit c'est un déterminant social et tout simplement comme un déterminant de classe ça marche de la même manière qui fait qu'en effet du coup les lieux lesbiens sont moins viables et enfin voilà économiquement et que peut-être certains lesbiennes en ont moins envie en même temps ce qui ressort de nos enquêtes c'est plutôt que c'est important pour elles qu'il y en ait qui existent même si elles ne vont pas forcément fréquencer ce qui du coup évidemment rend plus difficile la survie économique donc il ne faut pas mélanger deux choses ce n'est pas parce que en effet les lesbiennes en tant que femmes sortent moins peut-être consomment au moins recours au moins régulièrement au bar et à la boîte parce que ce n'est pas important que ça existe et qu'elles sont contentes c'est-à-dire il ne faut pas mélanger quelque chose qui est une sorte de sexisme intégré enfin voilà que dans l'espace public ce n'est pas pour nous c'est quand même quelque chose qu'on nous a appris suffisamment tôt avec le chaperon rouge que c'est dangereux qu'il y a des loups que tout ça que donc c'est pas parce que parce que enfin qu'il y a ça qu'on peut l'observer que du coup on est satisfait de ça et que même si on dit qu'on est satisfait de ça on continue d'être dans une culture intégrée vous voyez c'est juste je répondrai à deux niveaux je pense que oui ça explique largement s'il y a beaucoup moins de lieux lesbien que de lieux gays c'est très lié au patriarcat à la socialisation de genre et au moindre pouvoir d'achat des femmes ça c'est très clair en revanche pas pour ça que vous dire elles sont contentes c'est ce qu'elles veulent même si elles disent qu'elles le veulent n'empêche que ça montre bien leur place dans la société qu'elles ont moins accès à l'espace public et qu'elles ont qu'à se faire des soirées privées après tout elles ont qu'à acheter de la bière au franc prix et aller chez elles et ça se passera très bien il faut faire attention à ce discours là même si elles disent qu'elles sont contentes c'est quand même le reflet d'une domination très clair ah non mais ça justement au contraire parce qu'elles dans le discours que j'entends c'est justement elles aimeraient bien avoir un lieu lesbien mais justement ces lieux là ne se créent pas parce que justement la plupart de ceux que j'ai pu voir comme lieu lesbien ouvrir vont fermer très rapidement et en fait c'est parce que il n'y a pas de l'argent malheureusement pour faire vivre ce genre de choses là c'est pour ça que beaucoup de les filles d'ailleurs et c'est normal je ne vous avais pas très plus sur les associations c'est beaucoup de lesbiennes qui ont pu se tourner vers des associations mais c'est aussi beaucoup plus des femmes qui ont des associations qui ont des airs mais par exemple il y a aussi la France à Bordeaux dommage qu'elles ne sont pas là aujourd'hui on ne va plus en parler mais il y a différentes façons en fait de enfin j'ai la sensation que en fait les lesbiennes c'est dommage que ce soit moi qui ne le parle mais ne retrouve pas notamment dans un bar même lesbien argentiniana vraiment ce qu'elle souhaite avoir dans ce bar là en fait généralement c'est une ambiance particulière qu'elles aiment bien et je n'ai pas la sensation que c'est ce qu'elle cherche on va s'arrêter là dans un quart dix minutes de pause donc on va s'arrêter merci